Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sociologos. Aujourd'hui je vais vous poser la question de la représentation des combattantes kurdes au cinéma et notamment dans le cinéma européen ou occidental au sens large du terme. En fait elles sont souvent dépeintes comme des combattantes féministes et badasses et il y a en fait un biais sociologique à tout ça. Évidemment c'est essentiel de montrer au cinéma le combat des Kurdes et notamment des femmes kurdes dans les mises armées contre l'État islamique. C'est essentiel parce que c'est un combat qui est fait non seulement pour protéger leur peuple, leur terre mais un combat qui clairement nous a tous protégés d'une menace qui est le terrorisme. Et c'est une réalité qui est assez difficile à comprendre parce qu'elle s'inscrit dans des combats très longs, dans le fait que les Kurdes sont étalés sur plusieurs territoires nationaux, qu'il n'y a pas de pays en tant qu'elle et donc pas d'armée et que justement certains groupes armées kurdes soient qualifiés par des gouvernements européens de terroristes. Donc c'est vrai que c'est vraiment un enjeu politique aussi de montrer cette réalité. Et pour autant, ce n'est pas parce que cette représentation est nécessaire et qu'elle est utile qu'elle est parfaite. La sociologie nous aide ici à comprendre quelles sont les limites de cette représentation des femmes combattantes kurdes au cinéma. Pour aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur la fiction et vous montrer que quand on montre au cinéma des combattantes kurdes, il y a aussi un biais. Alors, il y a quatre points que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Le premier, c'est le mythe du Jadis qui aurait peur d'être tuée par une femme. Alors, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup. J'ai l'impression que même les gens qui ne connaissent pas trop les affaires des Kurdes, etc. ont déjà entendu cette phrase. Comme quoi, les Jadis penseraient que s'ils se sont tués par une femme, ils ne pourraient pas accéder au paradis et notamment, soi-disant, aux femmes vierges qu'ils y trouveraient. Et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment rappelé dans tous les films sur les combattantes kurdes. Vraiment, il y a toujours un moment, un personnage ou une voix narrative qui va rappeler ce fait que ces femmes, elles sont super fortes parce qu'en plus de combattre et de tuer des Jadis, eh bien, si elles les tuent, ils ne pourront pas accéder au paradis. Donc, comme si les Jadis avaient peur de ces femmes kurdes. Et en fait, c'est vraiment ça participe à une forme d'imaginaire sexiste. Pourquoi ? Parce que ça accentue le caractère féminin de la combattante. On n'a pas seulement une personne qui combat, on a une femme qui combat et qui, de par sa féminité, a une arme en plus, soi-disant. Et c'est là où j'ai un problème, c'est que c'est comme si cette combattante, elle ne peut pas se suffire en elle-même d'être une femme qui a pris les armes pour défendre son peuple d'une grande menace. Non, non, il faut qu'elle soit en plus une forme d'arme idéologique de contre l'obscurantisme de l'État islamique. Une femme se bat et elle peut en plus s'en faire peur, etc. Le deuxième point qui est pour moi vraiment le plus important, c'est qu'on nous montre dans tous les films sur les femmes kurdes, les combattantes comme des femmes féministes, fortes, etc. Mais elles sont dénuées d'histoire. En fait, ce sont des féministes sans histoire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? En fait, on nous montre les femmes kurdes comme des femmes plus ouvertes d'esprit, beaucoup plus féministes que les autres peuples de la région, etc. Mais on ne nous montre jamais les raisons historiques et politiques qui ont mené à ce féminisme. Il y a même l'idée que les combattantes kurdes ont pris les armes un peu par la force des choses. Plus souvent dans les films, le point de départ de l'histoire, c'est l'héroïne qui est une innocente villageoise qui est enlevée et violée par un monde de l'État islamique et qui ensuite arrive à s'échapper et donc rejoint les milices armées et prend les armes. Et ça, c'est quelque chose qui pose question. Parce que ça veut dire qu'en fait, ces femmes, si elles pouvaient, elles ne seraient pas là. Elles préféraient faire du shopping ou qu'au sèche et que c'est vraiment par la force des choses qu'elles sont douées combattantes. Sauf que pour le peuple kurde, il y a une histoire de lutte armée qui est très longue. Ça fait des décennies que les Kurdes sont organisés avec des groupes paramilitaires dans les différentes régions où ils vivent et qui sont d'ailleurs en tension, si ce n'est en guerre civile avec les gouvernements de leur pays. Et donc, de faire croire que les femmes ont pris les armes un peu par la force des choses face à la menace de l'État islamique, c'est un mensonge. Le point suivant que je voulais mettre en avant, c'est la question de la gentilité des combattantes. La question de la gentilité en sociologie, c'est un concept qui en fait met en question le libre arbitre d'une personne, d'un individu, le fait qu'il puisse faire ses choix pour lui-même. Et dans la sociologie critique, notamment postcolonialiste, il y a vraiment cet aspect de se dire, est-ce que là, on est en train de montrer la personne avec toute son agentilité, c'est-à-dire elle a tout son libre arbitre. Et dans les films sur les Kurdes, il y a quand même souvent ce biais européen qui fait qu'on voit ces femmes sous un prisme occidental. C'est-à-dire que dans tous ces films, alors qu'on est censé voir comment on se bat de ces femmes, comment elles en arrivent là, quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent, quels sont leurs rêves, leurs espoirs, etc., en fait, on a souvent un personnage européen qui vient biaiser l'histoire et qui en fait est au centre de l'intrigue. Et on voit les combattantes à travers les yeux de cette personne. Et c'est un peu le même problème dans les films documentaires où le journaliste va se mettre un petit peu au centre de l'histoire, c'est-à-dire que tout va être décalé, on va pas donner la parole directement aux combattantes, mais on va d'abord faire passer par le biais de quelqu'un d'autre. Par exemple, dans le film Les filles du soleil de Eva Husson, on a vraiment ce personnage de la journaliste française qui devient la voie narrative principale du film, alors que nous on est venu voir un film sur les combattantes kurdes. Ça fait au final que dans ces films, tout est vu depuis l'Occident, depuis le prisme européen, occidental, et qu'on a pas la voix en elle-même de ces femmes kurdes qui s'élèvent. Il y a plusieurs ouvrages universitaires qui parlent de ce sujet, de décaler le regard avec le prisme occidental, je vous les mets en barre d'info. Et le dernier point que je voulais aborder, et pas des moindres, c'est la question de la sexualisation des combattantes au cinéma. Dans tous les films que j'ai vus, il y a toujours un moment où on rappelle que les femmes combattantes ne sont pas censées avoir de relations sexuelles ou sentimentales avec d'autres membres de l'armée, et il y a souvent même un rappel que c'est la même chose que ce soit dans les bataillons hommes ou dans les bataillons femmes. En fait, il y a cette figure un peu asexualisée de la combattante, qui est même rappelée avec certaines scènes où on voit que les femmes combattantes, elles ont le droit de s'asseoir avec les hommes, de prendre le café, etc. Alors que c'est des sociétés quand même assez conservatrices et religieuses parfois, où les femmes des hommes sont séparées. Donc on a d'abord cette figure très asexuée de la combattante, qui vient très vite se confronter à un événement qui est la combattante tombe amoureuse. On a un rappel de la sexualité de ces femmes combattantes qui, pour moi, pose vraiment problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de faire un film où on montre juste des femmes qui combattent, des femmes qui sont engagées à 100% pour la défense de leur peuple, de leurs droits, de leur liberté et en fait pour la protection du monde contre la menace terroriste. Non, on est obligé de faire venir un personnage masculin, souvent en plus un Européen, qui vient en fait draguer ou du moins il va y avoir un coup de foudre entre une combattante et lui. Et donc là on a des scènes dénudées, de sexualité, etc. Et pour moi là tous ces films passent totalement à côté du sujet en voulant montrer le côté romantique des combattantes. En fait on en perd la force politique de leur action et je trouve ça fou qu'on n'arrive pas à juste accepter que peut-être qu'en effet ces femmes n'ont pas de relation amoureuse sentimentale avec des hommes. En fait je me demande vraiment pourquoi les réalisateurs et réalisatrices ont besoin de tomber comme ça dans la romance à outrance alors que c'est pas du tout le sujet du film et pourquoi est-ce qu'on doit toujours dénuder les femmes, montrer leur sexualité et en fait les ramener à leur corps de femmes alors que là elles ce sont des militaires, clairement des femmes qui sont entraînées pour combattre, pour tuer. Et c'est une réalité tout autre et la romance n'a rien à faire là-dedans. Donc voilà pour moi les quatre grands problèmes qu'il y a avec la représentation des femmes Kurdes au cinéma, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous ne regarderez plus ces films de la même façon mais avec un œil un peu plus critique. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur Sociologos ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !